Est-ce qu'il faut changer une évolution dans le style et dans la méthode par rapport au gouvernement précédent ou pas ? Écoutez, M. Valls se veut plus martial, il y a davantage de coups de menton, ça n'est pas un changement de politique sur le fond. Ensuite, est-ce qu'en communication il serait meilleur que M. Hérault ? Peut-être, ça n'est pas très difficile, mais je l'attends, comme beaucoup de Français, davantage sur le fond que sur la communication. Et sur le fond, il n'y a aucun changement de cap. La trajectoire de correction des dépenses publiques est précisée, vous y souscrivez ou pas ? Attendez, ce qui nous est dit en termes de trajectoire des finances publiques est très en deçà de l'analyse objective de la situation française. Manuel Valls a eu une phrase intéressante dans son discours quand il nous a dit qu'il fallait dire la vérité. Le problème quand on dit qu'il faut dire la vérité, c'est que parfois on vous prend au mot et qu'on écoute, qu'on analyse. Or le Premier ministre n'a pas dit la vérité. La réalité, c'est que s'il s'agit de financer, un, les mesures, pacte de responsabilité, CICE, déjà annoncées. S'il s'agit de respecter notre trajectoire européenne avec les reports déjà consentis par Bruxelles, pas demain, 2017, c'est pas 50 milliards d'économies qu'il faut, c'est 90. Et quand le Premier ministre se flatte de 50 milliards d'économies, pas même justifiées aujourd'hui encore, alors qu'il faut faire 90 milliards au minimum, eh bien le Premier ministre ne dit pas la vérité. Si les mots ont un sens, il ment. Moi, témoin de région 2017, vous dites chiche, on y va ou vous êtes sceptique ? C'est recevable comme proposition, mais ça s'intègre dans un contexte où, s'agissant de spécialisation de compétences, compétences générales, il y a eu tant d'aller-retour, s'agissant du calendrier lui-même sur les départements, mais cela vaut sur certaines des propositions fiscales du Premier ministre, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, on nous fixe un horizon au-delà de 2020. Je rappelle humblement à M. le Premier ministre que le terme de cette législature, ce n'est pas 2020, ce n'est pas 2021, c'est 2017, ce qui déjà pour beaucoup de Français est bien loin et bien lourd.